Bon, alors Jean Delval, ma première remarque, c'est que quand on entre ici, on a l'impression d'être dans une école. C'est exact ? Oui, oui, c'est une ancienne école, dont nous avons hérité en 1984, et qui était à l'état de ruine. Donc c'est vous que t'avez en partie restauré, alors ? En grande partie réhabilité, oui, jusqu'à remplacer des toits, des murs, des carreaux, des fenêtres. Moi, j'ai remis 900 carreaux de mes mains. De tes mains ? Oui, l'école avait été abandonnée 10 ans. Donc maintenant, t'es un vrai vitrier, quoi. Je suis un vrai vitrier, oui, mais pas en double vitrage, en simple. En simple. Alors, ma deuxième remarque, donc j'ai tourné un petit peu en rond, quand on entre ici, on a l'impression d'entrer dans la cellule du Parti Communiste, qui n'existe d'ailleurs plus en Belgique. Toi-même, t'as été un militant, hein ? Moi, je n'ai jamais membre d'aucun parti. Non, mais je suis militant de gauche, oui. Un militant de gauche, oui. Un militant de gauche, hein. Donc on entre plutôt dans un lieu libertaire, ici, que communiste. Est-ce qu'on peut dire alors que les éditions du Cerisier, c'est une édition de gauche ? De gauche, oui, oui. Mais si ça s'appelle les éditions du Cerisier, d'abord c'est rue du Cerisier, c'est facile. C'est rue du Cerisier, hein. Mais c'est aussi le temps des cerises, hein. C'est aussi la Commune de Paris. Oui, oui, oui. Donc nous sommes plutôt une maison d'édition communarde, quoi, si on veut. Moi, les éditions du Cerisier, je connaissais de nom, j'avais l'impression que c'était une petite maison d'édition, se trouvant dans un appartement quelque part, dans une petite ville de Wallonie. Et j'arrive ici, je tombe dans quelque chose d'immense, et je me rends compte, en plus, que le théâtre est peut-être encore plus important que l'édition, ici. Ah oui, le théâtre est beaucoup plus important. C'est partie du théâtre, d'ailleurs. Oui, 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 bien sûr. Les éditions du Cerisier sont partie du théâtre. Donc, en fait, on a créé ça pour pouvoir publier les textes des nombreuses pièces de théâtre que vous écriviez vous-même, si j'ai bien compris, et pour qu'elles ne se perdent pas. C'est ça. Donc ça, c'est l'origine des éditions du Cerisier. En 75, 85 ? En 85, c'était à l'occasion du dixième anniversaire du Théâtre des Rues, où on s'était dit, bon, ben, voilà, personne ne voudra publier un texte, on ne trouvera pas d'éditeur intéressé par ça, surtout par du théâtre en plus. Ou de la poésie, hein, ou de la poésie, c'est le même problème. Et puis, nous avons eu un ami de longue date qui avait fait aussi du théâtre avec nous, qui s'appelle Girolamo Santo Kono, qui nous a dit, ben, moi j'ai un manuscrit, si vous ne le publiez pas, notre amitié est rompue à tout jamais. Ah bon, on se voit là. Oui, enfin, tu mets tout ça entre guillemets, évidemment, mais c'est à peu près le sens. On lui a dit, mais, on ne peut pas te faire ça, alors je ne vous parle plus. Enfin bon, voilà, finalement, on l'a sorti et le livre, au bout de trois semaines, les mille exemplaires qu'on avait imprimés étaient épuisés. Ah bon ? Ça, c'était énorme, ça, hein ? Oui, c'est ce qui expliquait le démarrage des éditions du Cerisier avec automatiquement un certain nombre d'auteurs qui, voyant surgir cette maison d'édition, viennent nous proposer leur service, leur manuscrit. Mais pour vivre ici, vous êtes combien d'abord ? Aux éditions du Cerisier. Oui, de la coopérative. Oh, une centaine de coopérateurs. Oui, ça, ce sont les coopérants, mais je veux dire, il y a des gens qui sont, ils s'attendent plein, qui travaillent. Il y a une graphiste, et il y a un conducteur de machines qui sont sous contrat d'emploi ou de travail, puisque nous avons une imprimerie. Vous arrivez à ressortir quand même ? Les éditions du Cerisier, oui. Depuis trente ans, oui, on n'a pas de dette, on n'a jamais eu de dette à l'égard de qui que ce soit, on a toujours travaillé sur fond propre. En faisant quoi, je ne sais pas, moi ? C'est tellement difficile dans le monde. La première chose, je t'ai dit qu'on avait une imprimerie, donc dans cette imprimerie, on peut imprimer pour le compte d'autrui des travaux que n'importe quel imprimeur peut faire, depuis une affiche de théâtre jusqu'à une entête de lettres. Et l'imprimerie se trouve où ? Elle se trouve dans un ancien bâtiment des Laminoirs de Jomap à Jomap. Tout ça fonctionne qu'à un cas, je veux dire, parce qu'au point de vue financier, je n'arrive pas à comprendre que vous puissiez en sortir en faisant du théâtre et en vendant des bouquins. Il y a très peu d'éditeurs qui en sortent en vendant des bouquins. C'est notre cas ? Ah bon ? Ah oui, oui. Et alors, je ne comprends pas la disparité qu'il y a entre le fait que, dans le monde littéraire où je vogue depuis six ans, on n'entend pas beaucoup parler de vous, et puis une fois qu'on s'intéresse à vous, on s'aperçoit qu'il y a toute une structure derrière. Comment tu expliques ça ? Peut-être que nous sommes-nous de très mauvais communicants. Peut-être que nous sommes-nous considérés, non pas comme un éditeur, mais comme, comme tu l'as dit, plutôt une entreprise communiste de propagande qu'un éditeur littéraire, ce qui, effectivement, est une manière de nous cantonner dans ce que nous ne sommes pas. Dans le dernier livre qu'on vient de sortir, qui est une critique assez féroce de l'enseignement par une jeune enseignante, elle exprime que, dans le système politique organisé que nous vivons, tout peut être dit tant qu'on est sous l'arc-en-ciel. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est le symbole, ou bien ce que les flamands appellent les holibis, ou bien c'est le symbole des écolos, non ? L'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'union des écolos avec le socialisme, avec le libéralisme. C'est ça, l'arc-en-ciel. Ah, voilà. C'est les couleurs habituelles de l'éventail politique. Alors, tant qu'on reste sous l'arc-en-ciel, tout va bien. Dès qu'on sort de l'arc-en-ciel, on est considéré comme un persona non grata, on est considéré comme, entre guillemets, je ne vais pas dire terrorisme d'extrême. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche. Non, on est tout près de Mons, ici. Mons 2015, c'est l'arc-en-ciel, ça, pour toi ? Oui. M'en douter. Très largement, oui. Très large, avec des couleurs très appuyées. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Simple exemple, nous existons depuis 30 ans, ici. Oui. En 85, c'est ici que sont les éditions du Cerisier. La ville de Mons n'a toujours pas acheté un livre aux éditions du Cerisier en 30 ans. Dans le cadre de Mons 2015, il y a eu à la maison Lossot, une rencontre, débat sur c'est quoi être éditeur aujourd'hui. J'ai appris l'existence de cette rencontre, débat, par la presse, deux jours après qu'elle se soit tenue. On n'a peut-être pas envie de vous y voir, c'est ça ? Je ne sais pas. Je constate. Tu constates. Voilà, donc, moi, je ne fais pas de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Je constate. Ça, ce sont les faits. Oui.